« Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. » « Anne Romanoff. » Eric Emmanuel Schmitt, je vous envie, parce que deux prénoms, moi je trouve que ça fait toujours très très classe. Ça s'est fait sur la table d'accouchement. Ah bon ? Mes parents avaient prévu de m'appeler Eric Schmitt, et quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit « Il n'a pas une gueule d'Eric Schmitt, il faut qu'on trouve autre chose. » Et ils ont ajouté « Emmanuel ». Je trouve que c'est très très bien, parce que moi par exemple, si je m'appelais Anne-Emmanuel Romanoff, ça ferait tout de suite beaucoup plus classe. Hein ? Vous êtes d'accord ? Ça ferait plus Aristo. Anne-Emmanuel, ça ferait un peu bonne sœur. Sœur Anne-Emmanuel. Ça ferait Télérama. Vous voyez, j'imagine déjà la scène. Anne-Emmanuel, le Vicom, t'es là pour le thé. Faites-le patienter, je finis mon tour à cheval dans le parc du château. Ah oui, je rêverais de vivre à une autre époque. Et vous avez un patronyme élégant, Eric Emmanuel Schmitt. C'est pas comme Christine Béraud. Non mais je suis désolée de le dire, mais c'est un peu commun, Christine Béraud. Je m'appelle Christine Simone Corentine Béraud. Dis donc, t'as bien fait changer. Ça va mieux ? Christine Béraud, ça fait pas rêver. Alors que Christine Emmanuel Béraud, tout de suite, on voit le château, le carrosse, les dépendances. Le prince charmant aussi. Christine Emmanuel Béraud, ça fait un peu petite cousine méconnue de Sissi Impératrice. Oh papilly ! Ma cousine Christine Emmanuel est arrivée de Paris. Peut-elle nous rendre visite au château ? Oui, j'imite Romie Schneider. Dans Sissi, c'est un fantasme personnel. C'est bien que vous considérez Emmanuel comme une particule ? Complètement ! C'est un très beau nom, Eric Emmanuel Schmitt. Alors par exemple, Chris Deslandes, c'est un peu plat. Bon ! Mais non mais c'est vrai, Chris, ça fait américain. Mes périodes Elvis Presley, American Graffiti, Happy Days. Le son américain ! En fait, Chris s'appelle Christophe, mais il a raccourci en pensant que c'était mieux. Et Deslandes, ça a un côté foie gras Deslandes. Bah c'est bien ça. Alors que Christophe Emmanuel Deslandes, là tout de suite, ça serait beaucoup plus classe. Ça ferait François Jogeff, François Jogeff, chasse à court, troussage de domestique. Oh arrêtez Christophe Emmanuel, mais qu'est-ce qu'il vous prend voyons ? Taisez-vous Christine Emmanuel, Sissi pourrait nous entendre. Bref, Eric Emmanuel Schmitt, tout ça pour vous dire que vous avez de la chance avec votre prénom. Emmanuel, ça fait prince italien. Eric, ça fait aristocrate allemand. Eric Emmanuel, ça fait suisse allemand. Alors que Schmitt, ça fait cuisine. Eric Emmanuel Schmitt, nous vous recevons aujourd'hui pour l'apparition de votre dernier roman, L'homme qui voyait à travers les visages, aux éditions Albain Michel. Et aussi pour un spectacle musical que vous mettez en scène, Barbara et l'homme en habit rouge, de romans Roland Romanelli et Rebecca May au Théâtre Rive Gauche. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour repère. Et aussi pour une pièce, Petits crimes conjugaux, mise en scène par Jean-Luc Moreau, Théâtre Rive Gauche à Paris à 21h, avec Fanny Cotanson et Sam Carman. Eric Emmanuel Schmitt, vous ne dormez jamais ? Je dors beaucoup. Ah bon ? C'est ça ? Mais une seule fois par an. Europe 1 ? Ça pique ! Mais c'est bon !